Ce n'est-ce que pour le karaoké d'après-show? Ah oui! Parce qu'il chante tout le temps des tounes trop aiguës, c'est lourd, mais il toffe jusqu'à la fin. Non, mais c'est un humoriste très drôle, il s'en risera aussi sur mon émission dans la route, mesdames, messieurs. En fait du bruit en retour dans l'humour avec Francis Papineau! Bonsoir! Je déteste profondément les guimauves grillées autour des feux de camp l'été. Il y a toujours des gens qui trippent, comme ah c'est bon à se faire des guimauves grillées, c'est bon à se faire des... Les guimauves grillées... Chut! Ouais, ça y est! Les guimauves grillées... Elle est dans mes pensées. Les guimauves grillées, c'est comme de la poutine avec du fromage rampé, ok? C'est un échec culinaire. La preuve que c'est un échec culinaire, c'est qu'il n'y a aucun autre contexte qu'autour d'un feu de camp où tu vas manger des guimauves grillées. Tu ne verras jamais se serveur dans un bar faire comme... Ok les gars, ça va être quatre peintres de rousse, est-ce que je vous apporte un nachos avec ça? Là, t'as le leader de la bande qui est comme... Non, non, pas un nachos... Elle est où ça? Une assiette de guimauves grillées? Ouais, mais ça va être sucré avec vos bières, préférez pas un nachos? Non, non, on va prendre l'assiette de guimauves grillées... Pis ça doit être encore en feu quand tu la portes et qu'on reçoit au budget, soufflez-tu pour l'éteindre? Pis après ça, on enlève le cramé parce que finalement, ça goûte la merde. Pis après ça, on se brûle l'intérieur de la gueule avec le fondant. Ça serait vraiment sharp. Ok, est-ce que ça va être tout? Non. As-tu ça des branches d'arbres qui ont traîné par terre? Pis qu'on ne sait pas quel animal ou quel humain a pissé dessus qu'on pourrait piquer en guimauves pour les manger? Ouais, est-ce que ça va être tout? Non. As-tu ça des saucisses à hard-dogs fucking cheap qui ont passé un week-end complet dans une glacière avec juste un ice-pack pour me faire gris au gris en métal qu'on se rappelle pas d'avoir lavé depuis 15 ans? Pis on se demande si c'est la grasse d'aller en métal et fait que la saucisse est noire c'est parce que la braise est trop forte. J'ai d'autres clients, ok? C'est pas juste m'occuper de toi. Autre truc dans la bouffe qui est weird, t'sais quand tu commandes une cuisse de poulet, là, d'abord t'as toujours la cuisse de poulet, les frites, le cup de sauce, la salade de choux, les ustensiles. Pis ils te mettent toujours un top de pain hamburger. Pis ça à quoi ce top de pain hamburger-là exactement? T'sais quoi, le cuisinier trouvait que ça manquait de brun beige dans la boîte. On a pas l'aspect chromatique complet du brun beige. Fait qu'ils nous prennent ça pour relier le pain chromatique. Il y a toujours des gens qui essaient de justifier le top de pain hamburger. Tu te mets un peu de poulet avec un peu de sauce, ça te fait un genre de hot chicken. Ben, commande un hot chicken! Quand je commande un hot chicken, il me donne pas un os avec la peau en faisant « Ah, tu vas pouvoir t'en faire une cuisse de... » Pas te primer dans tes options. Et ça, les top de pain hamburger, ça fait partie des choses qui ont toujours été là et que personne ne sait réellement à quoi ça sert. Comme... Comme... Qu'est-ce que tu dis? Ah, j'me sens mal. Je peux pas répondre aux gens. Fait comme s'ils existaient pas. Comme les chaînettes de porte. Après, t'sais, les portes d'entrée, t'as toujours comme la grosse serrure qui rentre d'un pied et demi dans le mur pis qui te pète ça avec une masse, genre. Pis au-dessus, t'as toujours une petite chaînette de porte avec deux vis au cadrage. C'est quoi sa fonction? C'est pas un mécanisme de protection. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un mécanisme de protection. Moi, j'ai mis une fois pour voir comment elle se comportait en situation de danger. Je suis assis. Je l'ai mis. J'ai attendu que mon coloc rentre du travail. Mon coloc a ouvert la porte. Il s'est fait PAC! Les deux vis sont sortis du mur. Comme deux collégiennes qui s'enfuient d'un vanoute sans payer. Comment on a pas bien réclaté? On est folles, ah! Et j'étais tellement triste pour la chaînette de porte. Tellement triste parce que je me disais une botte d'hiver coincée dans le repli du tapis d'entrée aurait donné plus de résistance qu'elle, t'sais. J'ai demandé à ma mère. J'ai dit, maman, elle sert à quoi la chaînette de porte? Elle me dit, mais t'sais, c'est pour ouvrir la porte, c'est pour voir qui est l'autre côté de la porte, mais t'sais, sans totalement ouvrir la porte. Comme l'oeil magique, right? Avec le net désavantage d'exposer ton visage au potentiel tueur en série. Elle me dit, mais t'sais, des fois, ils sont pas assez grands ou ils sont pas vis-à-vis où ils mettent leurs pouces. OK, maman. Si quelqu'un met son pouce sur ton oeil magique de porte, ouvre pas! Ça va pas être un vendeur d'assurance derrière. T'as pas de l'assurance vendre des organes, mais c'est le plus proche du vendeur d'assurance qui va être. Et mettons qu'il est pas assez grand, OK? Mettons qu'il est pas vis-à-vis. Mettons qu'il met son pouce, OK? Tu peux demander, c'est qui qui est d'autre côté de la porte? C'est qui qui est d'autre côté de la porte? La personne va te répondre, c'est le laitier. Là, tu peux te demander, est-ce que je fais affaire qu'un laitier? Ou, est-ce que les laitiers existent encore? La réponse est non. Tu fais désolé, je vais pas affaire qu'un laitier. Il va peut-être dire, ah, c'est pour la pizza. Tu peux te demander, j'ai-tu commandé une pizza? La réponse est non, tu fais désolé, j'ai pas commandé de pizza. Ça se fait qu'il dit, c'est pour l'électricité. Tu laisses l'électricité dans ton appartement, tu laisses rentrer. OK, c'est une question de pas être naïf, vous prenez? Un gars avec trois jobs, il peut pas être méchant. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Tous les gens vont refroidir, le lait va cailler. Il est drôle d'attendre. Non, non, il a de la job, là. Autre truc de même, tu sais, l'été quand il fait chaud, t'es assis en arrière dans la voiture d'un ami, il fait chaud. Fait que tu fais, ah, je vais baisser la fenêtre. Fait que là, tu baisses la fenêtre, tu baisses la fenêtre, tu baisses la fenêtre. Tu fais, ah, c'est plate, j'avais le goût de m'accoter le bras. Tu fais, ah, fuck it, je m'accote le bras quand même, pis là, au bout de cinq minutes, t'as une ligne mauve, pis tu sens plus ton coure. C'est quoi ce mécanisme-là, exactement? Un de mes amis me dit, c'est pour empêcher des enfants en bas âge, de sauter en bas des véhicules en marche. Pis c'est comme, vraiment? OK, combien d'enfants par année, d'abord? Et c'est quel profil d'enfant? C'est ceux qui mettent des petits Legos dans leur bouche, qui courent partout dans l'appartement, qui essaient de se faire des shots avec des produits toxiques en dessous du levier. Si tu veux. Et de toute manière, si un enfant saute en bas de véhicule en marche, on est tous d'accord ici que c'est la faute du parent. Hein? Parce que c'est long pour un enfant de sauter en bas de véhicule en marche, pour qu'il se détache. Pis ça, il faut qu'il baisse la fenêtre, en tenant le parent occupé, pour pas qu'il se rende compte qu'il s'est tellement un gros courant d'air dans l'habitacle. Pis ça, il faut qu'il grimpe sur le siège, il grimpe sur la porte. Y'a pas un moment là-dedans où le parent fait comme, T'aimé? T'aimé, si tu continues de sortir en bas du véhicule en marche, papa va te privé de... Brownies pour le week-end. Bon. Pour voir le bon côté des choses, ça va faire plus de brownies pour papa. Pas vrai, Rex? Ok. Ce week-end au chalet est pas super bien parti. Pas vrai, chérie? On vient de perdre notre fils, j'ai plus rien au vivant! Ah! Mais t'étais pas obligé de sortir avec les brownies? T'as mangé quoi, moi, au chalet? T'es qui m'ont grillé? Merci beaucoup. Francis Papineau, mesdames et messieurs! Francis Papineau!